Mais il y a souvent des serres là dans le coin Je me ferai bien un dessert Ah c'est drôle Oh là oh là Oh c'est rien ça Je n'ai rien senti Je n'ai même pas mal Je suis indestructible Oh putain Alors il y a un joli ours Ouais 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 Salut les amis c'est EfraWolf Bienvenue sur la chaîne On se retrouve dans RanchSim Alors sur l'épisode On va l'appeler l'épisode 3 Parce qu'on a fait le tuto épisode 1 Et le tuto épisode 2 1, 2, 3, soleil Ouais ça sera plus facile comme ça Alors aujourd'hui on est parti pour de nouvelles aventures Qu'est-ce qu'on va faire ? Si vous vous rappelez bien Je vous l'avais promis On a complètement déglingué là-bas notre vieille maison en ruine Et je vous avais dit qu'on allait s'occuper du poulailler Alors en off Alors en off parce que bon c'est un peu rébarbatif on va dire à faire et à regarder certainement encore plus Autour du poulailler je l'ai aménagé un petit peu J'ai vu ça dans d'autres vidéos sur Youtube Donc un mini enclos comme ça histoire que ça ne prenne pas trop de place Dans lequel on va mettre nos nombreuses poules On n'en a que 2 pour l'instant Sachant que ça c'est le plus petit poulailler qui ne peut contenir que 5 poules maxi Donc on pourra quand même en acheter 2 ou 3 autres Et donc en espérant que cela soit suffisant Et qu'une fois les poules mises dans l'enclos elles ne s'échappent pas Bon elles ne vont jamais très loin mais elles vadrouillent un petit peu Regardez encore un cerf qui me nargue là Bah oui mais je fais ma présentation de vidéo Je ne peux pas partir à la chasse comme ça mais fais gaffe quand même Alors Donc on mettra les poules là-dedans Parce que je n'arrive pas moi à me dire que Les poules vont rester uniquement dans ce machin fermé C'est trop petit Moi je ne conçois pas que des animaux restent dans un espace aussi restreint Donc on essaiera de les mettre là On va fabriquer les oges pour la bouffe et pour la flotte Et donc on va aller chercher nos poules Qui sont dans le hangar un petit peu derrière On essaiera de faire un peu de chasse On a vu le cerf qui nous narguait On ne va pas laisser faire ça comme ça Et puis en même temps il y a des tas de merdiers un peu partout qui traînent Donc on essaiera de ranger un petit peu Voilà Alors on va commencer par amener les poules dans le poulailler Je pense que vous attendiez tous ça avec impatience C'est moi le premier bien entendu Alors on va aller chercher les cocottes Allez toi Hop je te chope Ah elles sont belles quand je les chope comme ça Elles sont heureuses Elles respirent la joie de vivre Alors est-ce que je peux Je ne peux pas accélérer quand je tiens une poule Bon Alors on va la mettre là dedans Alors est-ce que je peux Hop Ah tout à l'heure j'avais Non c'est juste pour fermer la porte Bon ok On va la mettre là Je ne sais pas si D'office elle est affectée au poulailler ou pas Je n'en sais rien Bon alors est-ce qu'il fallait la mettre dedans Je ne sais pas Je vous avoue que Je ne connais pas bien le jeu encore Ah bah tiens regardez l'autre Elle est en train de se barrer déjà Hop Viens là ma poulette Viens là ma petite cocotte Viens voir l'ami Frawolf Et regardez le cerf Oh l'ampe Voilà Intraduisible Ah bah elle est rentrée déjà Elle est là dedans Voilà Et puis on va aller chercher maintenant De quoi les substanter Donc La flotte Et de la bouffe Ah bah de la bouffe Il n'en restait plus d'ailleurs Si il y a un sac de grains qui est là Hop Mais bien entendu Il va falloir construire loge d'abord Histoire qu'elle puisse être bien chez elle Les petites cocottes Alors ça on va le mettre par là je pense Ouais là ça me parait bien Non On va l'avancer un peu On peut le Ah ouais Je me suis mis trop près là Tac Je Ah Mais Miladio Est-ce que Ouais non c'est pas comme ça qu'il fallait faire Comme ça Et là on peut tourner Sauf que Comme je suis placé Les amis Je ne vois strictement rien Est-ce qu'il y a un petit robinet devant Ah bah quoi qu'il a l'air Vous le voyez le petit robinet devant Je parle de celui du machin Moi je ne le vois pas là On va considérer que Il y a trop d'herbe Il est de l'autre côté là Ah ouais il est de l'autre côté Ce bâtard Alors Non mais franchement j'aimerais bien le voir là C'est en train de m'énerver Vous voyez dès le début de la vidéo Ça m'énerve Je ne vois pas les petits robinets Pour qu'on puisse mettre de l'eau Ça serait par là Bon je ne sais pas Allez on va aller chercher le seau Je ne sais plus où je suis là Je suis parti dans tous les sens Hop voilà On fera des cuts Allez avance toi Roule ma bille Voilà cours un peu On va aller chercher le seau d'eau Et cours forest Je vous fais vivre ça en direct C'est bon Il me dit qu'on peut le mettre devant Voilà Ah voilà c'est ça Il fallait faire E pour qu'il se mette exactement là Et là il vient de se remplir Voilà Et ce cerf Bonne mer Non il s'est enfui Je suis vraiment Bon déjà je suis un mec Il paraît qu'on peut faire qu'une chose à la fois Et puis en même temps ça nous arrange Mais clairement là Il vient me narguer un peu Il va lui arriver des bricoles Ce cerf Donc voilà Nos poules seront dans un vrai poulailler Au moins Ça changera de cette infâme bicoque Ça pour l'instant On va le poser là Et puis donc On va construire Alors ça doit être par là Les poules c'est ici Non ça c'est que pour les poulaillers Ici qu'est-ce que j'ai ? Voilà petit oge et petit bac à eau Alors on va leur mettre Une petite oge pour la bouffe Parce qu'elles vont commencer à avoir faim Les cocottes Ouais là ça me paraît pas mal Tac Parfait Et on va leur mettre aussi Le petit bac à eau Bac à eau Bac à eau Ça sent le sang Non ça c'est autre chose Est-ce qu'il y a un sens pour le bac à eau ? On voit pas bien leur truc là C'est chiant là C'est dommage qu'ils foutent ça comme ça Bon Au pif On va le mettre là On verra bien ce que ça donne une fois qu'il sera construit Oh là là Que les débuts de cette vidéo sont laborieux Donc maintenant pour les construire les amis C'est tout simple On va prendre quelques planches Ouais Alors c'est vrai que si on appuie après A côté Ça va pas le faire Alors On les met là Encore Ah mais c'est fini ça Déjà il n'a plus besoin J'en avais trop mis Ah il est déjà 18h J'ai pas vu à quelle heure dans le jeu on avait démarré Et là j'ai même pas vu combien de planches il lui fallait Hop Voilà j'en ai même trop Je le savais Tac On va poser ça Alors cette fois normalement on a tout ce qu'il faut Le sac de grain il est là On va le ramasser Et on va vider ça dans l'auge Hop Et voilà c'est rempli C'est magique Alors pour la flotte Ouais ce qui est dommage c'est que l'herbe Vous voyez c'est Elle est quand même clairement Dans l'auge Allez on va remplir de flotte C'est fait On va remettre ça là Par contre je ne connais pas la consistance Là de L'espèce de De cubiténère Alors Est-ce que mes poules vont être bien là ? Ouais ils ont un peu faim Je vois ça d'ici Elles ont un peu faim Alors j'ai des oeufs Il me semble que Ouvrez la porte On peut Ah ouais génial On peut aller par au dessus Ça sera peut-être bien Lorsqu'il faudra nettoyer Leur merdier Il y a vraiment du vent Qui arrive Alors Ce que l'on va faire maintenant Si vous êtes d'accord On va ramasser le panier Oh mais c'est la tempête C'est la tempête Ah ouais il flotte en plus Et le cerf est toujours là A me narguer Il se dit Le père Frauwolf Il est en train de faire autre chose Il est totalement occupé Ah on va le placer comme ça Alors gentiment Est-ce qu'on Il me semble qu'on pouvait se baisser Non là je saute Ah ouais là on peut se baisser Voilà Ça va être plus pratique Hop Ah merde je l'ai échappé Hop Là Est-ce que je peux le mettre là-dedans Là ouais Impeccable J'en avais un autre Mais je suis dessus Alors maintenant j'ai peur de le casser Putain la caméra n'est pas Pas top Voilà On va l'insérer maintenant Bien Je voulais nettoyer la cage Mais on n'y voit rien Il fait nuit Vous voyez la Mifrawolf dormir Et on a du pot Parce que comme vous le voyez Il flotte toujours C'est sympa la région quand même Alors On a vu un cerf Tout le temps Où J'ai essayé de m'occuper des poulettes On va voir si elles vont bien Ouais ça a l'air Elles ont de la flotte Très bien Elles ont à bouffer Très bien Ah regardez Elles sont en pleine forme Mes petites cocottes là Effectivement Il faut ramasser les crottes Parce que sinon Elles vont choper des maladies Et elles vont crever Voilà Mais je vous avouerai Pour l'instant Je ne les vois pas bien Bon en tout cas Ils n'ont pas l'air de s'échapper Donc le poulailler A l'air de bien tenir Ça c'est déjà une première bonne chose Alors il y a un côté de la propriété Où je n'ai pas été C'est par là Donc on va se promener Puis on verra bien Si on tombe sur une bête Oh là Alors ce qui est bien C'est que le truc Il accélère un peu tout seul Ah mais on est déjà Sur la route là Oh c'est le merdier ça Alors en plus Je suis avec une espèce de bagnole Qui consomme 800 litres au 100 Puisque j'ai fait le plein en off Juste avant de démarrer la vidéo Et j'ai déjà Presque un tiers de bouffée Surtout vous me prévenez Si vous voyez un animal à chasser Parce que là pour l'instant Je n'y vois que dalle Il n'y a pas de bébête Là par là Alors en fait Vous voyez dès qu'on fait autre chose C'est un pilule D'animaux sauvages Et puis là Où je suis Au zaguez Pour essayer de détecter un animal Il n'y en a pas Il n'y en a pas J'en vois pas Bon après Vous allez me dire Peut-être le bruit du buggy Fait que Mais je Je ne suis pas certain Que ça Que ça soit pris en compte En fait Par le jeu En gros Je n'en sais strictement rien C'est bien pour ça Que je peux me permettre De vous dire Que je ne suis pas certain Bon ça promet De voir un petit peu L'environnement C'est pas trop moche Bon un petit peu répétitif Mais Il y a pire Il y a plus laid Il y a plus moche Alors après Je ne sais pas du tout S'il y a des zones S'il y a des zones Pour les loups Les ours Etc En principe Je sais que Quand on se rapproche Des bords de la carte En principe On risque de rencontrer Des animaux Un peu plus gros D'après ce que J'ai cru voir Sur certaines vidéos De confrères Youtubers J'ai entendu dire Le grand Tatsu Que quand on était Dans la bagnole On ne risquait rien Donc l'ami Tatsu J'espère que tu racontes Pas de conneries Parce que si je me retrouve Face à un ours Je reste bien campé Dans ma bagnole Mais vu l'engin Je ne vois pas Ce qui pourrait faire Que je sois protégé Il y a une petite cabane C'est marrant ça On va aller voir ça Par contre On ne sait jamais S'il y a des animaux sauvages Tenons-nous près Bonjour Il y a quelqu'un Dans la cabane Il y a des trucs Attendez C'est énorme ça Je n'étais pas parti Ah ouais Non mais il y a des trucs Mais on ne peut rien ramasser C'est dommage Il y a un beau fusil Pour prendre un disque Qu'est-ce que tu veux Que j'en foute d'un disque On ne peut pas prendre Les jumelles là Plutôt quelque chose Parce que franchement Oui c'est joli un disque Mais je m'en fous un peu Moi qu'est-ce que tu veux Que j'en foute du disque Là on peut s'entraîner Aux fléchettes Là il y a une petite oie On dirait une oie cendrée Un truc comme ça 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 ne s'ouvre pas Bon super Et le cerf Non le dind Il ne me dit rien Bon Bon ben c'était choli Et je pensais Qu'en étant là Je pourrais choper Quelque chose Et là on peut monter Un peu partout Là où c'est Vous allez voir J'ai pas de flingue J'ai rien Je vais me retrouver Face à un Un gros animal poilu Et je ne parle pas Démis Roussos Pour ceux qui connaissent Ouais Je vois pas grand chose Il n'y a pas l'air D'y avoir Beaucoup de bestioles Dans ce coin là Bon on profite De la vue à la montagne C'est déjà pas mal Avec mon petit buggy en bas Bon Je suis un poil déçu Quand même Comment vous dire Parce que Je pensais quand même Que ici J'aurais Trouvé quelque chose Bon on va rentrer À la casbah Faire une petite sauvegarde Et puis on va voir Si on repart chasser De suite Ou si on range Un peu d'abord Ouais J'en ai tué Trois ou quatre Peut-être des cerfs Si vous vous rappelez Dans le tuto Je vous avais dit Que je ne tuerais Jamais de cerfs Bien entendu Je plaisantais Parce que dans ce jeu Si Vous ne tuez pas Quelques animaux Je suis parti Trop loin je crois Si vous ne tuez pas Quelques animaux Dans ce jeu Au départ Vous n'avez Aucun moyen De subsister Parce que Vous n'avez pas de fric Tout simplement Et pour l'instant Si vous voulez Ce n'est pas avec Mes deux malheureuses poules Que je vais pouvoir Gagner quelque chose Mais il y a souvent Des cerfs Là dans le coin Je me ferai bien Un dessert Ah c'est drôle Bon on va aller Acheter des poules Est-ce qu'on pourrait Vendre des oeufs On va voir ce que ça rapporte Ouais on pourrait faire ça Parce que Je n'ai aucune idée De ce que ça peut rapporter Mais je n'ai pas assez De poules en fait J'ai pas assez Ah bah tiens regardez Des petites crottes Là il y a des petites crottes Vous voyez Alors là Il faut bien aller dessus Eux pour retirer Voilà on l'a enlevé Celle-là Celle-là on la voit bien Donc c'est décidé On va vendre Les 3-4 oeufs Qu'on a ici Juste pour voir Ce que ça peut donner Et puis on va aller acheter Deux poules de plus Il n'y a pas de raison On va mettre le panier là Et on est parti On va aller vendre Nos oeufs Les amis Ah ouais A défaut de Chasser des bêtes On va au moins Essayer de faire ça On ne va pas rester Toute une vidéo Sans rien faire Et puis J'essaierai d'aller Un peu plus loin A voir si je vois des ours Apparemment Il y a des coins Comme ça Où on peut en trouver Parce qu'a priori Ça rapporte Beaucoup plus de viande Que le cerf Qui lui en rapporte Seulement 3 malheureux 3 malheureux morceaux de viande Qu'on vend pas très cher J'ai plus ça en tête Je crois que c'est 45 dollars Les 3 morceaux Donc avec ça On ne va pas aller très loin Mais je ne m'en rappelle plus Vous voyez je l'ai vendu Il y a un petit moment La dernière fois J'avais Pardon J'avais fait de grosses De grosses ventes Enfin entre guillemets J'avais une dizaine De morceaux de cerf Donc ça m'avait rapporté Un peu plus 100 et quelques dollars Mais bon Je trouve que c'est quand même Pas cher payé Parce que C'est quand même pas Un petit gibier Un cerf Et je trouve que c'est Pas payé très très cher Bien Alors J'espère qu'on peut bien Vendre nos trucs Ici Je ne sais pas C'est le truc général Ici on va voir Bonjour madame Je viens me vendre mes oeufs Est-ce qu'on peut les vendre ici Ou est-ce qu'il faut Ah ça se trouve Il fallait peut-être Que je mette mon panier là Je ne sais pas On va poser le panier là On va voir Je me demande Si ce n'est pas ça Qu'il fallait faire On va tester Les amis Testons Testons Alors si je mets Vendre J'ai 8 oeufs Et on les vende Pour 48 dollars C'est pas énorme Mais C'est toujours ça Et on va acheter Des poulettes Vous voyez Ça m'aura payé Une poule Alors on va la rajouter Au panier Et on va en prendre Une deuxième Et c'est tout Pour aujourd'hui J'hésitais à acheter Une autre glacière Parce que si un jour Je vais vraiment chasser Loin Il est possible Que j'en ai besoin Et peut-être Une autre citerme Pour l'eau aussi Bon Ah Allez on verra On verra à ce moment là On n'est pas très riche Et je crois Que je n'ai rien acheté Je crois Que je n'ai rien acheté Je suis même quasiment certain C'est dans le panier Mais il faut passer A la caisse Voilà Généralement Quand on ne voit pas Ce machin écrit En gros C'est que Il y a un sous-sail Alors On va prendre Les poulettes Hop Viens par ici Ma cocotte Elles sont heureuses Quand je les chope Comme ça Et moi ça me fait Vraiment marrer Allez mets toi là On va aller choper La deuxième Hop Viens poupoule Viens poupoule Alors Putain Elles pondent Dans le truc C'est quand même Fabuleux ça Dans mon poulailler Ça pond quasiment pas C'est le stress En fait Il faudrait que je les Faudrait que je passe mon temps A les choper aussi Chez moi quoi Allez On est parti Les amis Oh là Oh là Oh c'est rien ça Je n'ai rien senti Je n'ai même pas mal Je suis indestructible On entend bien le moteur Par contre Allez Mes cocottes On va sortir Hop Viens par là Mes mères Elle n'est pas contente Elle Si je la mets directement là Je pense pas que ça change Grand chose A vrai dire Alors Là Le panier Je le prends Je le fous là Et là J'avais un oeuf Tout à l'heure Ah merde Il s'est barré Ah ouais Ça c'est pas mal J'ai pas rêvé Vous avez bien vu J'avais un oeuf dedans Et je pense que Ouais A un moment donné Vous savez pas L'oeuf On va le laisser par là Je pense qu'à un moment donné J'ai pris une grosse pierre Et je pense Non je veux pas te foutre là toi Et je pense que Si la dynamique De la 3D est bonne Effectivement Quand j'ai pris la pierre Je pense que Tiens il y en a un là Je pense que l'oeuf C'est tout simplement Barré Hop Toi tu vas là Bon bah c'est bien déjà Voilà on a 4 poulettes On va doubler notre production Comme ça Si on va faire un autre type de chasse On va essayer de virer Voilà des ordures dégueulasses Et même dans le garage C'est vraiment dégueu partout Donc on va démolir des trucs Alors pas tout Parce que je veux quand même Que Le matelas ouais Je veux quand même Que ça ressemble à un garage Donc Voilà on pourrait peut-être Laissez une bâche quand même Les pneus Celui là on va le virer On va laisser l'autre à côté Et là au niveau des bâches Bon j'en sais rien Je vais les laisser pour l'instant Sous-titres par Jérémy Diaz Ouais 7h du mat' C'est mieux Je préfère ça Alors Bon ben on va faire Une petite balade Et peut-être que cette fois Nous trouverons Un animal ou deux J'allais dire A se mettre sous la dent C'est pas pour le bouffer cru Mais Bon les poupoules On se réveille Ouais ça a l'air On a l'air de se réveiller Bon allez boire Les poupoules Vous pouvez Et clairement Je sais pas vous Vous direz dans les commentaires Mais Autant moi les crottes Je les vois bien là Autant Là Elles font pas de crottes dehors Elles font pas d'oeufs non plus Je vois pas si Alors attendez Si j'ouvre ça Comment on saute déjà Ouais comme ça Ouais Mais Non à l'intérieur Je regarde bien Je vois que dalle Bon allez On va essayer de partir A la chasse un petit peu J'ai déjà dit ça Dans l'épisode Il me semble Mais cette fois-ci On va essayer D'aller plus loin Ah que j'aime pas ça Au clavier Que j'aime pas ça Allez J'aimerais bien au moins faire Une petite partie de chasse En vidéo Même si c'est pas Mon activité favorite Mais histoire que Nous sommes des ranchers Et que vous voyez Ce que l'ami Frawolf est capable de faire Ne vous moquez pas Je vous assure Que la dernière fois J'ai eu Pas mal d'animaux Assez facilement D'ailleurs Mais voilà C'est la vidéo Vous voyez C'est le stress De la vidéo Qui Ah Vous voyez Le stress de la vidéo Qui Ben voilà Et regardez En fait C'était fait exprès Histoire d'avoir Une meilleure visibilité Ben pourquoi Elle a pas tiré Ce con Ben pourquoi Il tire pas Oh putain J'avais pas rechargé Je n'avais pas Rechargé la bête Alors ça C'est pas bien Ah il est là Ça y est Ouais Tout à côté Attends il revient Pas vrai Je l'ai eu cette fois Ou pas Ben là J'ai quand même mal joué Parce qu'effectivement Il m'a fallu 5 balles Pour tuer ce malheureux serre Normalement 2 balles suffisent Allez Aime sensible Retournez vous Nous allons écorcher le serre Voilà Ah ben ça se fait vite Allez On va amener Ce petit morceau De viande Là Hop Tac Voilà Donc on va avoir 3 jolis morceaux De viande Au final Mais bon Ça fait 45 Alors bon Vous me direz C'est mieux que rien C'est mieux que rien Mais Bon C'est pas avec ça Qu'on va faire le maximum Allez Bon on va essayer D'aller par là Tiens On va voir ce qu'il y a Quand même là-haut On va voir ce qu'il y a là-haut Qu'est-ce que c'est que ça Il y a plein de morceaux de bois Partout là Alors on visite On explore Il y a un vieux silo Est-ce qu'on peut monter là Ah c'est trop dommage Ça aurait été bien On aurait un beau poste D'observation Ah regardez le moulin là C'est sympa Il y a un joli champ de tournesol Le moulin il n'est pas Ah ça tourne quand même Tourne tourne Joli moulin Ah bah il y a quand même Des bâtiments de ferme Qui sont peut-être en état Ceux-là Je sais pas s'il y a des trucs à Ouais non Le jeu s'en fout complètement Il n'y a pas de trucs à choper A récolter Ah ça aurait été marrant Si j'avais pu piquer des trucs Ah regardez des belles citrouilles Là je peux pas en prendre Oh là 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 Bon ben voilà On a vu un Un confrère Qui avait une petite exploitation Bon c'est un peu vide Il n'y a pas grand monde Il n'y a pas grand monde dans le jeu Les tournesol sont sympas Oui ça bouge un peu avec le vent C'est sympa Bon On va pas rester là quand même On peut pas rentrer chez les gens Il y a quelqu'un dans la maison Non personne Merdier chez vous là Ils sont tous morts Il y a le covid aussi chez vous Vous passez par là Allez Bon ben Merci Franchement C'était très agréable De faire votre connaissance Messieurs dames Je pense que je ne reviendrai jamais vous voir Merci pour le thé ou le café Ou le pinard Alors Bon ben Là-bas on avait vu un petit chemin Qui sent bon la noisette Qui sent bon la farigoulette Allez on va se viander encore là ou pas Non Oh putain Alors il y a un choli ours Waouh Waouh Donc là je pense qu'il vaut mieux prendre Le petit pistolet C'est peut-être la fin de Frawolf les amis Je sais pas si vous avez remarqué Putain mais c'est pas possible Il y en a deux On va recharger Et me dites pas quand même que j'en ai eu aucun C'est pas possible ça Je vais me faire tuer hein je pense Ah je l'ai eu On va recharger à nouveau Ce qui m'embête c'est qu'il y en a un deuxième là-bas Alors c'est pas que ça m'embête qu'il y en a un deuxième C'est que Putain il y en a plein là-bas Ça c'est fait Putain je vais dégommer des ours par centaines les amis Il y a plein d'ours partout là Je sais pas si je pourrais tous les prendre On va aller voir ça Oh la vache mais il y en a énormément Et non mais je vais pas pouvoir tous les tuer Carnage assuré Bon j'ai pas envie de tous les dégommer non plus mais Quand je vais venir là avec ma bagnole Si j'ai un ours dans les parages J'aurais dégommé toute la famille là La patte Voilà là je l'ai eu Bon celui du fond on va le laisser tranquille S'il vient pas nous taquiner Et on va revenir Mais c'est vrai que là j'en ai J'en ai dégommé pas mal Finalement des jolis petits ours C'est dégueulasse C'est une espèce protégée Faut jamais faire ça Foutons leur la paix Mais bon Dans ce jeu Non je veux pas démolir Je veux ma main Et on va prendre ça Et on va aller chercher nos ours Alors là par contre il va falloir se méfier quand même Parce que Il y en a un autre quand même Qui est dans les parages Et on peut se faire dégommer Si jamais Par contre là j'ai Pas assez de glacière je pense Il me met toujours que c'est la viande de loup lui Qu'on prenne un cerf ou un ours C'est la viande de loup Je regarde en même temps je suis pas très fier Ouais ça fait que 4 morceaux Je suis un peu déçu J'ai qu'un morceau de plus que le cerf J'avais cru comprendre Qu'on en faisait un petit peu plus Ouais 4 morceaux c'est pas terrible Je vais aller rapprocher la voiture quand même C'est dommage qu'on peut pas passer avec la Avec la glacière pour ramasser directement Ça serait bien ça Ah ouais le manurol continue à avancer C'est marrant Hop je vais prendre la glacière Et on peut pas là Ah ouais directement Ben voilà Ah ouais Ouais là faut que j'arrive à Voilà sans lâcher la glacière C'est quand même mieux comme ça Je vois pas le dernier ours Je sais pas où il est On va poser la glacière On va l'écorcher celui là Je suis désolé mon pote Franchement Je suis désolé Ah ouais ça marche plus Ma glacière est pleine Super J'aurais dû en acheter une autre Et je pensais pas tomber Clairement sur une famille d'ours Comme ça dès le départ Donc du coup maintenant Il va falloir que je prenne morceau par morceau Ça ça va être un peu plus pénible Et on va les mettre directement dans la bagnole De toute façon on va aller les vendre directement après Celui qui dit que c'est pas très hygiénique Si ma voiture elle est totalement aseptisée Il peut rien se passer Bien on va aller voir le dernier ours C'était où déjà ? C'était là bas Et puis après on va rentrer On a fait une jolie petite chasse Ces pauvres malheureuses ours Qui demandaient rien à personne Et on les a dégommés Je vous l'avais dit dans le tuto numéro 2 Le Frawolf reste un prédateur Et il faut se méfier N'importe quel animal qui passe sous ses pattes Alors je peux pas les foutre là C'est chiant ça Allez Allez pépère Voilà je veux du vert Ah il y a des morceaux plus gros remarqué Je sais pas si le jeu prend ça en compte Si on te tourne dans ce sens là Tu vas rentrer Oh c'est pas possible Putain c'est qu'il est gros Il prend vraiment de la place celui-là Je sais pas si je vais pouvoir mettre les autres J'espère quand même Faut pas gâcher la nourriture Voilà Allez plus qu'un morceau Il est où ? Il est là-bas Voilà Bon je vous avoue que je serais pas fâché de quitter l'endroit Parce que quand j'ai pas mon flingue avec moi Hop Voilà Allez On est parti Voilà Allez Bonjour messieurs dames Alors qu'est-ce qu'ils veulent ? Boulette de bœuf Je fais pas encore Voyez on peut faire du fromage Moisi sur bleu Bœuf et boulette de bœuf Pour l'instant j'ai pas encore tout à fait ça Alors on va aller ici Hop là Viande de loup par 705 Et viande de loup par 12 180 Donc si je vends Je vends pour 285 dollars Vous voyez qu'on est à 955 Donc c'est pas neutre Là on fait quasiment un tiers de recette Par rapport à ce qu'on fait d'habitude Donc on va tout vendre Voilà On est à 1240 C'est parfait Et bah c'est tout Parce que je m'étais dit que je voulais acheter une autre Glacière Mais ça n'est pas ici qu'il faut le faire Donc je pense qu'on va gentiment Rentrer à la maison Voilà Et puis on aura déjà bien bossé pour la journée Et dans les épisodes précédents Puisque là on a fait un petit peu de chasse Un petit peu de rangement Et on a acheté deux poules supplémentaires Donc je pense que dans les épisodes précédents Futurs pardon Dans les prochains épisodes Nous ferons Nous ferons quoi ? On achètera un coq peut-être Tiens pour avoir d'autres poules Et dans ce cas là ça veut dire qu'il faudra faire Un nouveau poulailler Un petit peu plus grand que celui que nous avons Aujourd'hui Je pense que c'est ce qu'il y aura de mieux à faire Voilà Sachant que le petit aujourd'hui On a commencé à l'aménager Puisque On y a mis les deux premières poules qu'on avait Bien sûr on a racheté les autres Ce qui fait qu'on arrive à quatre poules Maintenant si je compte bien Bien entendu Et surtout On a fait les mangeoires Et donc voilà Nos quatre petites poules sont bien Regardez il y a plein d'oeufs à ramasser Plein de crottes aussi Donc c'est parti Voilà La ferme est lancée Quatre poules Quatre oeufs Quatre crottes C'est magnifique On a chassé l'ours On a débarrassé du merdi un peu partout On s'est fait un petit peu de pognon Voilà La prochaine fois On va encore accélérer la production Je couperai du bois en attendant Parce qu'il va falloir pas mal de planches Pour faire un poulailler un peu plus grand Puis après On achètera certainement une maison Et puis après On fera certainement Une grange pour d'autres bêtes Enfin voilà La ferme est lancée C'est parti Voilà les amis Cet épisode est terminé J'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Ça nous fait plaisir à nous Ça gratifie notre travail N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne FraWolfGaming Si ça n'est pas déjà fait Et puis activez la cloche Pour être averti Des prochaines nouveautés Qui sortiront Des épisodes De Ranch Sim Voir d'autres épisodes D'autres vidéos Que l'on fait Sur cette chaîne Également Voilà Je vous remercie D'avoir suivi cet épisode Je vous dis à très très bientôt Les amis Bisous bisous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz